Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille. Je vous prie de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Dans une interview avec un Français, il m'a été demandé de me présenter. Je vous donne cette séquence. Alors, vous voulez que je me présente moi-même? Oui, monsieur. Oui, docteur. Oui, docteur. Voilà, voilà. On commence par le sérieux. Effectivement, moi, je suis d'une famille paysanne. Si vous avez mon nom, Samuel D, vous allez ouvrir Wikipédia, vous allez trouver une page en plusieurs langues sur ma pauvre personne. Je suis d'une famille paysanne palestinienne, née en 1949. Au début, j'ai voulu devenir curé et après, on a trouvé que je n'étais pas normal et on m'a expulsé du séminaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on m'a expulsé dans les papiers qu'ils ont envoyés au curé de ma paroisse. Ce garçon n'est pas normal, garde-le au village. Bien, ensuite, j'ai fait des études, oui, une formation de couturier, couturier, trois ans chez les Salésiens de Bethléem. Ça ne me plaisait pas, mais je n'avais pas d'autre choix puisque mes certificats du séminaire n'étaient pas acceptés. Par la suite, comme le gouvernement a fini par accepter mes certificats du séminaire, j'ai fait une maturité autodidacte là-bas, en Cisjordanie, sous occupation israélienne et j'ai obtenu, grâce à un prêtre dominicain, une bourse pour venir étudier en Suisse. Bien, j'ai fait ma licence en droit, suivi d'un diplôme en sciences politiques et en même temps, une thèse de doctorat, une thèse de doctorat sur les non-musulmans en Égypte. Et j'ai surjourné pour cela une année complète au cœur pour rassembler la documentation. Mon diplôme en sciences politiques était sur le sujet, et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes selon la doctrine marxiste, léniniste et la position soviétique. C'était 1976. Voyez, je vous parle en chiffres suisses. Bien, j'espère que vous comprenez. Par la suite, j'ai travaillé à l'Institut suisse de droit comparé comme responsable du droit arabe et musulman pendant 29 ans. 29 ans, j'étais conseiller juridique, responsable du droit arabe et musulman, et j'ai monté une des meilleures bibliothèques de droit arabe et musulman en Europe occidentale, grâce à mes voyages dans les différents pays arabes. Par la suite, j'ai pris ma retraite et j'ai ouvert mon propre centre de droit arabe et musulman. C'est un peu un bureau de consulting, de conseil pour les avocats, les tribunaux, qui veut, quand ils veulent, payant évidemment. Bien, et puis je me suis consacré à l'écriture. À l'écriture, déjà pendant mon travail à l'Institut, j'en avais publié une série de livres, notamment un ouvrage probablement le plus fameux. Vous voyez, ça ne sert à rien d'être modeste quand on est le meilleur. Alors, mon ouvrage sur la circoncision. Vous voyez, il y a certains qui sont experts en bombes atomiques, comme moi je suis expert sous la ceinture. Alors, j'ai écrit un ouvrage qui a été publié chez l'Armaton, un gros ouvrage de 500 pages, suivi d'un petit ouvrage sur la circoncision masculine et féminine. Et tous deux, je les considère comme des crimes. S'ils ne sont pas pratiqués pour des raisons médicales. Alors, je ne fais pas de concessions. Je ne fais aucune concession aux gens de religion. Bien, j'ai fait après, notamment un ouvrage, une traduction française du Coran, par ordre logique. J'ai été invité à enseigner dans plusieurs universités en même temps, comme professeur invité, en Italie, en France et en Suisse. J'ai écrit un ouvrage, introduction aux droits musulmans et un autre, introduction aux droits arabes en trois langues, français, anglais et italien. Tous mes ouvrages sont mis gratuitement à la disposition de tout le monde. Après que j'ai quitté mon travail à l'Institut suisse de droit comparé, je me suis consacré à la recherche. Donc, à des écrits. J'ai pour le moment, à mon crédit, environ 70 ouvrages en plusieurs langues, français, anglais, italien, arabe. Certains de mes articles ont été traduits en turc, en hollandais, je ne sais pas en quel, en roumain probablement, et des choses en portugais, etc. Bien, actuellement, je me consacre à rédiger ou à fignoler une édition arabe du Coran par ordre chronologique. Voilà pour mes écrits. Voilà pour mes écrits. J'ai une chaîne qui s'appelle la boîte à merveille et qu'on appelle souvent la chaîne des prolétaires. Toute personne peut y intervenir. Il suffit qu'elle m'écrive et je lui fixe. On dit généralement, c'est la chaîne de ceux qui n'ont pas de chaîne et la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Chacun de vous qui a envie d'exprimer un point de vue peut m'écrire et je lui fixe immédiatement un rendez-vous. Il donne le droit de s'exprimer soit en arabe, majoritairement, mais aussi en français, en italien, tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas de problème. Et même en anglais, si vous le souhaitez. Bien, voilà, c'est ma chaîne que notre ami François a exposée là devant vous. C'est ma chaîne. Généralement, chaque jour, on donne une vidéo. Et on fait une vidéo par jour, voire deux vidéos. Chaque lundi soir, on a une présentation, un aspect particulier de la circoncision masculine et féminine en arabe. On va faire en tout et pour tout une cinquantaine de vidéos sur le crime de la circoncision. Chaque mardi matin, on a un cours d'introduction aux droits musulmans en français. Et le soir, chaque mardi, on a une émission, le même cours, mais en langue arabe. Voilà, donc, mes activités. Et mon livre, je crois, si vous voulez le mettre, mes livres, ma chaîne, vous pouvez le faire. François, tu peux cliquer sur... Voilà, ça, c'est ma chaîne, c'est ma... Donc, mon site, centre de droit arabe et musulman, vous voyez, en cinq langues. Et ici, vous avez mes livres. Et vous avez le choix. Entre acheter les livres sur Amazon, je vous recommande de ne pas le faire. Je n'ai pas envie de devenir riche. Ne me contrariez surtout pas. Bien. Ensuite, vous avez le même livre gratuitement sur Academia. Là, je vous recommande de le télécharger gratuitement. Mais si vous avez trop de sous, que vous voulez à tout prix me faire la charité, vous pouvez le faire. Personne ne vous oblige, personne ne vous l'interdit. Bien. Alors, vous avez des ouvrages en plusieurs langues, une septantaine d'ouvrages, aussi en arabe. Et vous avez aussi des ouvrages d'un prêtre maronite en arabe, un grand érudit, qui m'a donné l'autorisation de produire ces ouvrages en arabe, difficilement accessibles. Je les ai mis tous sur Academia. Vous avez aussi là, vous avez aussi là, une série d'articles de moi. J'écris énormément d'articles. Et voilà, des articles. Et d'ailleurs, ça commence toujours comme ça. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous voyez, en fait, moi, j'ai étudié gratuitement en Suisse. Alors, je redonne un peu de ce qu'on m'a donné. Vous avez ici de mes articles en français, tous gratuits. Vous pouvez les télécharger. C'est des articles, parfois, qui font 50 pages. Un peu plus, un peu moins, mais c'est des articles conséquents. Vous avez ici en anglais, vous avez ici en allemand, vous avez ici en italien, en portugais, en arabe, en hollandais, et des choses comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est etc. Je crois que j'ai fini la présentation de moi-même, et de mes ouvrages, et de mes vidéos. Vous êtes le bienvenu à ma vidéo, à ma chaîne. Si vous voulez que je vous invite, vous me faites signe, vous précisez le sujet, et puis vous êtes toujours le bienvenu. Maintenant, je t'avais demandé, on avait discuté avant l'émission, je voulais te présenter quelle est ma conception religieuse. Alors, un petit peu avant, M. Aldib, je voulais préciser une chose. En dessous de ce live, dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les liens. Vous avez la chaîne de M. Aldib, la chaîne YouTube, vous avez aussi son site, bien évidemment, la présentation de tous les ouvrages, et bien évidemment son CV aussi. Donc, ils y sont tous en dessous de la vidéo aussi au cas où vous n'avez pas suivi. Je vous en prie, allez-y pour la suite. Très bien, très bien. Alors, on s'est mis d'accord avec François que si vous vouliez intervenir après la petite présentation, vous êtes toujours le bienvenu. Vous aurez le droit entre une, deux, trois, voire cinq minutes pour vous exprimer librement, sans aucune interruption. C'est un ordre que j'ai donné à François qui respecte l'homme. Je plaisante François. Tu es charbonnier et maître chez lui. Merci. Alors, concernant ma conception religieuse, personnellement, je suis d'une famille catholique. Catholique. En fait, c'était une famille orthodoxe. Chrétienne orthodoxe. Puis, mon père et ma mère, c'était des cousins. Les orthodoxes, donc, refusent de marier des cousins. Alors, ils sont devenus catholiques par la loi de l'amour. Bien. Ils ont fait huit enfants, des filles, etc. Donc, je suis d'une famille catholique et je voulais devenir curé catholique. Bien. Bon. Ma croyance en moi, en fait, la Bible, l'Ancien Testament, surtout, m'a posé énormément de problèmes. Il y a des versets qui sont extrêmement violents. Et, comme chrétien, on nous disait que Dieu est amour, que Dieu aime les gens. Et puis, je découvre qu'il y a des versets dans l'Ancien Testament qui disent qu'il faut massacrer les gens, comme fait notre cher Netanyahou. D'ailleurs, qui cite Amalek pour justifier ses crimes contre les Palestiniens. Un idiot pareil, vous aurez beaucoup de peine à trouver. Bien. Alors, j'ai participé à un colloque à Senang, 1978, entre juifs, chrétiens et musulmans, qui a été dirigé un peu par un prêtre dominicain qui s'appelle Claude Juffray. Claude Juffray, c'était sur la liberté religieuse dans les trois religions. C'était ma première conférence de ma vie, depuis que j'en ai fait des tonnes. Bien. Alors, je rencontre ce curé, je lui dis, « Mais dites mon père, je lui demande, comment vous pouvez prétendre que la Bible c'est la parole de Dieu ? Est-ce que Dieu est un boucher ? » Le pauvre type, il me dit, « Mais pourquoi tu poses cette question ? » Je lui dis, « Mais parce que la Bible dit ceci et cela. Et on nous a appris que c'est la parole de Dieu. » Il m'a dit, « C'est faux. » « Comment c'est faux ? » « Ah non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. » « Et pourtant, c'est ce qu'on nous a raconté dans les séminaires. » « Que la Bible, c'est la parole de Dieu. » « Non, c'est faux, messieurs. Vous vous trompez. » « Et alors, c'est quoi ? » Il m'a dit, « Non, la Bible n'est pas la parole de Dieu à l'homme, mais c'est la parole de l'homme sur Dieu. » « Ah bon ? » Il dit, « Oui, c'est comme ça. » « Vous êtes un prêtre dominicain ? » Il dit, « Oui, je suis un prêtre dominicain. » « Et vous dites des choses comme ça ? » Il me dit, « Oui, vous avez résolu tous mes problèmes. » « Si vous croyez à cela et que vous dites la Bible n'est pas la parole de Dieu, quand j'allais à la messe, le curé finissait toujours son serment, la lecture de l'Évangile ou de l'Ancien Testament. Parole de Dieu ! » Et puis, tout le monde disait, je ne sais pas quoi, pour confirmer que oui, c'est la parole de Dieu. Et bien, maintenant, j'ai découvert que c'est une bêtise, que c'était un simple mensonge sur le bon Dieu et qu'on fait assumer le bon Dieu des histoires et n'en est pas responsable ni de devant ni de derrière, comme on dit chez nous, chez les paysans. Et pendant que j'étais, quand j'étais de faire ma thèse de doctorat en Égypte et je l'ai fait sur le nom musulman en Égypte, j'ai rencontré une quarantaine de personnalités très, très en vue, Poutros Ghali et autres, premier secrétaire général des Nations Unies et autres, mais beaucoup de philosophes chrétiens et musulmans, etc. Et je suis tombé sur un vieux monsieur, un vieux monsieur qui, à ce moment-là, il avait peut-être 80 ans, comme ça, mais qui était sourd, un peu sourd. Alors pour m'écouter, il me prenait un peu dans ses bras et puis je lui dis voilà mon cher monsieur, ma thèse de doctorat c'était les non-musulmans en Égypte, l'impact de la religion musulmane sur la société égyptienne. Et à ce moment-là, les musulmans ou les autorités religieuses musulmanes publiaient des projets de loi en disant que celui qui quitte l'islam, il faut le mettre à mort. Ah ! C'est quoi cette histoire ? Et puis, celui qui vole, il faut lui couper la main. Ah ! Et celui qui commet l'adultère, il faut le lapider. Je dis, mais c'est quoi ça ? C'est dans les journaux quotidiens égyptiens ? J'étais chez lui, je lui ai dit « Hé, au secours ! » Mais qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là qui vous disent que le bon Dieu a dit qu'il faut tuer celui qui change de religion, je suis tombé comme avec la Bible, n'est-ce pas ? Moi, qui ai été scandalisé par les propos de la Bible, je me retrouve dans des propos similaires chez les musulmans. Je lui dis « Qu'est-ce que vous racontez à cela ? » Ils vous disent « Eh bien, celui qui change de religion, un musulman, il faut le tuer. Celui qui vole, il faut lui couper la main. Celui qui commet l'adultère, il faut la lapider. Qu'est-ce que vous leur répondez ? » Vous, qui êtes intellectuel, c'était un type vraiment extraordinaire. C'était un médecin, spécialiste des yeux, spécialiste des animaux de la mer. C'était un musicien. Il présentait chaque vendredi une symphonie musicale à la radio du cœur. Un littéraire, il a écrit de nombreux ouvrages. un personnage vraiment hors du commun. Alors, je voulais l'entendre. Il me dit « Vous savez comment le bon Dieu a créé le monde ? » Je dis « Ça y est, il va me promener en bateau. » Alors, « Oui, il l'a créé en six jours. Très bien, il me dit. Et le septième jour, qu'est-ce qu'il a fait ? » Il me dit « Mais messieurs, moi, je ne vous ai pas posé cette question. Revenez à ma question, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous voulez me promener en bateau. » Il m'a dit « Non, 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 un peu de patience. » D'accord. Un peu de patience, mes chers amis. Je dis, il me dit « Le septième jour, qu'est-ce qu'il a fait ? » Il lui dit « Septième jour, je lui dis, la Bible dit, il s'est reposé. » Très bien. Et le huitième jour, qu'est-ce qu'il a fait ? » Je lui dis « La Bible ne dit rien. » Il me dit « C'est faux. » Je dis « Comment c'est faux ? » « Vous connaissez la Bible mieux que moi ? » Il m'a dit « Non, non, mais c'est faux. » « Comment c'est faux ? » À la fin du sixième jour, le bon Dieu a vu que toutes les choses étaient bien. Et donc, il dit « Je n'ai plus rien à faire, je vais me reposer. » Et comme il a tout bien fait, il n'avait plus besoin de revenir au travail. Et donc, il est toujours en vacances. Donc, il a pris congé éternel. J'ai dit « Oui, mais répondez à ma question. » Il m'a dit « Mais attendez, messieurs. » « Oui, j'attends. » Alors, Moïse, quand est-ce qu'il est venu ? Avant qu'il aille en vacances ? Parce que chez les musulmans, Dieu a envoyé les prophètes. Est-ce que Dieu a envoyé Moïse avant qu'il aille en vacances ou après qu'il est parti en vacances ? Je lui ai dit « Chronologiquement, c'est après. » Il m'a dit « Ça ne peut pas se faire. » Je lui ai dit « Comment ? » « Pourquoi pas ? » « Eh bien, il est en vacances. » Vous avez bien entendu. Il était en vacances. Envoyer un prophète, c'est du travail. Et après, il faut le suivre. Non, non, non. D'accord. Alors, donc, il ne peut pas l'avoir envoyé. Il ne peut pas avoir envoyé Moïse. D'accord. Et Jésus-Christ, le bon Dieu l'a envoyé avant qu'il aille en vacances ou après qu'il est parti en vacances. Il dit « Chronologiquement, c'est après. » Donc, il ne l'a pas envoyé. Et Mahomet, il dit « Pareil. » Il l'a envoyé après qu'il soit parti en vacances. Donc, il ne l'a pas envoyé. Il dit « Mais le résultat. » Il dit « Tout ce que racontent ces prophètes sur le bon Dieu, c'est des purs mensonges. » Dieu n'a envoyé aucun prophète. Il n'a révélé de livres à personne. Chacun fait du commerce à son propre compte. Et Dieu n'a rien à faire ni avec la Bible, ni avec le Coran, ni avec l'Évangile. Voilà l'île. Donc, tout ce que raconte Dieu dit qu'il faut couper la main. Dieu dit qu'il faut lapider. Il faut tuer l'apostate. Le bon Dieu n'est même pas au Coran qu'il y a un Coran. Ah bon ? Il dit « Oui, c'est comme ça. » Mais ceci, c'est simple, chers messieurs. Pourquoi vous ne descendez pas de votre étage ? Lui, il avait son bureau dans le bureau du journal El-Ahram, 22 étages. Il était là, en haut. Il dit « Pourquoi vous êtes dans votre tour d'ivoire ? » Descendez à la rue et puis vous rassemblez les gens. Il dit « Chers mesdames, mesdames, messieurs, Français, Françaises, le bon Dieu est en vacances et n'ont envoyé aucun prophète. Ce sont tous des menteurs. » Et puis on finit avec cette histoire. Il dit « Quoi ? Vous voulez qu'on me coupe la tête ? » Il dit « Oui, mais alors vous venez me raconter des histoires et après vous n'osez même pas les dire au peuple ? » Il dit « Ah non, messieurs, vous ne voulez pas quand même qu'on me coupe la tête ? » J'ai dit « Oui, mais moi je fais quoi ? » Le peuple dit qu'il faut appliquer ce que Dieu a dit. « Je fais quoi avec le peuple ? » Il me dit « Le peuple, il faut lui mentir. Il faut zigzaguer. Je vois encore sa main faire comme ça. Vous voyez, quand vous skiez, vous ne descendez pas direct de la crête de la montagne jusqu'à la vallée, vous vous casser la gueule. il faut zigzaguer. Alors, il me dit « Il faut louvoyer. » Il m'a dit « Il faut louvoyer. » Lui, il était marié à une bretonne. Vous voyez, un Égyptien marié à une bretonne. Alors, je lui ai dit « Donc, je ne dois pas dire aux gens qu'il n'y a pas de révélation. » Il m'a dit « Chers messieurs, si quelqu'un sait ouvrir la porte, ça ne sert à rien de la lui ouvrir. » Laissez-la, laissez cette personne s'ouvrir à elle-même la porte. Et dans tous les cas, vous ne pouvez jamais le convaincre. Et alors, il me raconte l'histoire avec Jonas. Vous connaissez François l'histoire de Jonas. Jonas qui a été avalé par une baleine, n'est-ce pas ? Et puis, il est resté trois jours dans le ventre de la baleine. Et il me dit un jour, ces messieurs, il me dit qu'un jour, il a mangé et il a dîné avec un chèque qui lui racontait les prodiges du Seigneur. Et regardez Jonas qui a passé trois nuits dans la baleine, trois jours, trois nuits dans la baleine et il est sorti vivant. Et je lui ai dit « Mon pauvre monsieur, moi je suis expert en animaux maritimes, en animaux maritimes. Ta baleine n'a jamais avalé Jonas. Elle ne pouvait pas l'avoir avalée. Elle ne pouvait pas l'avoir avalée. Et je lui ai dit « Mais alors, comment la Bible dit ? » Ah, c'est des Marseillais ! C'est des Marseillais qui ont inventé cette histoire. Les Marseillais, il me dit ça. Il me dit cette histoire, vous voyez la sardine qui bloquait le port. tellement elle était grande, n'est-ce pas ? Alors, le port de Marseille, il me dit c'est des Marseillais. Les marins sont souvent des gens un peu qui exagèrent. Et puis, ils ont exagéré cette histoire. Mais le chef dit « Mais non, vous ne connaissez pas tous les animaux du monde. Il se peut qu'un animal soit grand jusqu'à y avoir des rues comme les rues du cœur à l'intérieur. Et le pauvre Jonas, il était assis au bord de la... au bord de la rue et puis il fumait sa chicha là. Il me dit « Mon cher monsieur, comment tu veux discuter avec un tel monsieur qui a halluciné ? » Alors, « Tu sais qu'est-ce que je lui ai dit ? » Elle me dit « Oui, qu'est-ce que tu lui as dit ? » Je lui ai dit « Oui, vous avez raison. Mais oui, vous avez raison. Vous avez raison. Je n'ai pas de temps à perdre avec des hallucinés, moi. Vous voyez ? » Après, depuis ces expériences-là, j'ai mis un point final à toute cette conception de ces histoires que Dieu a révélées quoi que ce soit. D'ailleurs, je te racontais avant, dans ma chaîne, on m'appelle toujours le prophète Samy. Vous voyez ? Parce que Mahomet dit « Moi, je suis le dernier prophète. » Je dis « Ah non, non, pas question. Moi, je suis venu après. tu n'as pas demandé mon autorisation, tu veux me priver du titre de prophète ? » Eh bien, je le veux. Mais, j'ai dit que j'ouvre la porte. Vous savez, Mahomet a dit « Je suis le dernier des prophètes. » Et si jamais, mon cher François, tu te déclares prophète dans un pays musulman, on te pend à la porte de la mosquée. Vous voyez ? Alors, j'ai dit « Non, non, non. lui, s'il veut se considérer un prophète, c'est son problème à lui, mais pas le mien. Moi, je veux être un prophète. » tous mes interlocuteurs m'appellent le prophète Samy, Nebi Samy. Vous voyez ? D'ailleurs, amusé. Alors, justement, j'avais quelques questions par rapport à ça. Oui. Puisque vous, on peut vous appeler le prophète monsieur, pardon, Aldib. Oui, Aldib. Est-ce que par exemple, il y a un pays musulman qui vous refuse, qui connaisse vos travaux et que vous êtes interdit, par exemple ? Non ? Il n'y a pas un pays… Alors, disons, moi, j'ai visité tous les pays arabes et musulmans, tous les pays arabes, y compris l'Iran, à l'exception de trois pays, la Mauritanie, la Somalie et les îles Comores et le Djibout. C'est les quatre pays que je n'ai pas visités, mais les autres, je les ai visités. Et normalement, j'allais acheter des livres. Je ne discutais pas avec les gens. Et j'étais fonctionnaire fédéral. Et donc, j'entrais avec tous les papiers qu'il faut de la Confédération. c'est notre employé, recevez-le, etc. Et là, moi, j'allais acheter des livres. Mais il arrivait parfois des histoires cocasses. Des histoires cocasses dans les pays musulmans. Je vais vous en raconter une pour que vous en riez un petit peu. Un jour, j'étais au Caire et puis j'ai acheté des livres comme d'habitude dans une librairie. Mais dans les librairies arabes, ce n'est pas comme dans les librairies de Paris, mon cher monsieur. À Paris, vous entrez dans une librairie, vous choisissez votre livre, vous allez chez la caisse caissière, vous le payez, vous sortez, n'est-ce pas ? Bien sûr. Ça ne se passe pas comme ça chez nous. Ah non ! Vous entrez dans la librairie, ils vous accueillent comme un roi. Vous voyez, il y a déjà peu de clients. Bien. Et c'est des petites librairies comme ça. Et ensuite, ils vont regarder « Mais qu'est-ce que tu lis ? » Et alors, ils me voient ramasser des livres de droits musulmans et ils me disent « Vous êtes musulmans ? » J'ai dit « Non, je ne suis pas musulman. » « Ah bon ? Et pourquoi vous achetez ces livres ? » « Ah, parce que je travaille dans un institut de droits musulmans, j'achète pour mon institut. » « Donc vous n'êtes que religion ? » J'ai dit « Je suis chrétien. » « Ah bon ? Vous êtes chrétien ? » J'ai dit « Asseyez-vous ! » « Je m'assois. » Il dit au garçon « Demande-lui. » « Il veut cola ou café ? » « Bien. » « On me porte quelque chose à boire. » « J'ai des questions à te poser. » Vous voyez ? C'est l'interrogatoire. Alors, il me dit « Mais, messieurs, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est fils de Dieu ? » Et moi, je savais ce qu'il allait poser comme question. Parce que c'est une question qui trotte dans la tête de tous les musulmans. Est-ce que Jésus-Christ est fils de Dieu ? Je m'attendais à ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec lui ? Je ne vais quand même pouvoir lui faire un cours de théologie. Alors, moi, je lui pose et j'étais inspiré ce jour-là. Je lui dis « Monsieur, vous êtes pressé pour recevoir la réponse ? » Et il était surpris. Il dit « Et pourquoi ? » J'ai dit « Je demande si vous êtes pressé si vous voulez une réponse immédiate. » Il dit « Oui, j'aimerais bien avoir une réponse. » « Et vous voulez une réponse certaine ? » Il me dit « Oui. » Et dans ce cas-là, vous lui téléphonez. Vous prenez votre numéro de téléphone, vous appelez le Christ et vous lui posez la question. Et comme ça, vous avez le cœur net. Il vous répondra certainement. Il dit « Aïe, 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 il me dit. Et comment trouver le numéro du téléphone de Jésus-Christ ? » J'ai dit « Eh bien, alors, dans ce cas-là, il faut dire que vous n'êtes pas très pressé. » Alors, on fait quoi ? On dit « Écoute, un jour, on va mourir. et espérons que toi et moi, on ira au paradis. » Et si Jésus-Christ se trouve au paradis, on l'invitera à boire un café et on lui posera la question. Et il va répondre. Il n'y a pas de problème. Il dit « Ça y est. » Et il me dit « Vous croyez que la Vierge Marie est tombée enceinte par le fait d'un ange ? » Je dis « Écoute, soeur, monsieur, vous savez, c'est une question de famille. C'est une question d'honneur. Pour moins que ça ont-tu chez nous. Alors, moi, je n'ai pas envie de me marier avec Marie. Ne me posez pas de famille, s'il te plaît. Si tu t'intéresses à Marie, tu lui poses la question toi-même. Moi, je ne me mêle pas. Vous voyez ? Et comme ça, c'est clair. Mais tu sais, chez les musulmans, tout prophète doit prouver sa prophétie par des miracles. Par des miracles des prophètes. Les juifs disent à Jésus-Christ « Fais-nous un signe. Fais-nous un miracle. Et puis, Jésus-Christ dit « Vous n'aurez que les miracles des Jonas qui a passé trois jours dans la baleine. » Des histoires de fous. Bien. Alors, les gens me disent « Tu es prophète ? » Je dis « Oui, je suis prophète. Trouvez-moi le contraire. » Ils me disent « Oui, mais quels sont vos miracles ? » Eh bien, je vous l'ai dit d'avance. Moi, je suis prophète sans miracle. Je fais pas de miracle. Et en plus, je fais pas de miracle. Si, il y en a quand même. Parce qu'avoir écrit alors, attends, François, moi, je l'ai dit « Moi, je ne fais pas de miracle. » Il dit « Mais tu veux comment qu'on croit en toi si tu ne fais pas de miracle ? » Est-ce que je t'ai demandé de croire ? Je ne t'ai pas demandé de croire. Si tu veux croire, tu crois tout seul. C'est toi, c'est toi après qui assume. Mais moi, je ne suis pas responsable de toi. Moi, j'invite personne à croire à ma prophétie. Non, moi, je suis prophète. Dis « Mais qui c'est moi-même qui ai décidé que je suis prophète. » Ça t'est plait ? Oui, dis-toi. Dr. Adib, justement, le miracle, c'est d'avoir, je ne sais pas si on peut appeler ça une traduction, mais vous avez remis le Coran d'une façon chronologique, ce qui est super intéressant, on en parlera. Mais avant ça, s'il vous plaît, permettez-moi cette question-là, c'est « Pourquoi la circoncision est un crime ? » Là, vous avez attiré mon attention par rapport à ça. parce que vous dites que vous en parliez peut-être au moins une fois par semaine.